Salut à tous, c'est Kazan pour le Kazan Collection Show, j'espère que vous allez bien, en tous les cas moi ça va super bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite présentation de ma collection de consoles portables édition Zelda. D'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ma collection de jeux vidéo Zelda, que ça soit la partie rétro, ça veut dire jusqu'à la Gamecube, et la GBA, ou alors la partie récente, c'est-à-dire jusqu'à la Switch, et la 3DS, New 3DS. Alors aujourd'hui, petite présentation de mes consoles, on va dire édition limitée Zelda. Donc on va commencer par une console que je vous ai déjà présentée, c'est un pack qui est vraiment splendide, c'est la Zelda édition limitée, la GBA. Voilà, donc Gameboy Advance SP, édition Zelda, alors c'est une boîte très intéressante, puisque déjà on avait la console en édition limitée, qui est très 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 belle, aux couleurs de Zelda, avec la Triforce dessinée dessus, et on avait le droit au jeu, à la cartouche du jeu, donc le Zelda Minish Cap. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir le collector avec le jeu, tout simplement. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo sur cette édition limitée, qui est vraiment pour moi une pièce à avoir dans la collection GBA, elle est splendide. Alors par la suite, la 3DS, ils ont sorti un très joli coffret, donc édition limitée pour les 25 ans de Zelda. Donc ici on a la console, donc c'est la 3DS, la première version 3DS de Nintendo, très jolie, donc effet avec ses liserées dorées, et ici on a le symbole de la Triforce, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et on retrouvait donc à l'intérieur de ce coffret, le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, donc c'était une édition un petit peu spéciale, puisqu'on avait ici droit à une jaquette dorée, qu'on retrouvait uniquement dans ce collector, donc le jeu en format physique, ça c'était vraiment cool, par la suite vous allez voir que malheureusement on a plus les cartouches et les boîtes des jeux. C'est un petit peu comme les éditions limitées Pokémon. Donc Ocarina of Time, version 3D de la 3DS, donc un collector bien sympa aussi, qui faisait bien plaisir, et il pèse son poids, il est vraiment très conséquent, parce qu'on retrouvait vraiment plein de choses à l'intérieur, on avait le droit encore évidemment au chargeur, ce qu'on a plus droit maintenant, au socle de recharge et à la cartouche et la boîte, c'est ça qui était vraiment cool, et bien sûr la console. Alors maintenant on va attaquer la 3DS XL, donc ils ont sorti une petite console édition limitée, donc là je vais zoomer, parce que voilà, les boîtes ont réduit, forcément il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus le chargeur, et il n'y a plus le jeu, puisque c'était à l'occasion de Legend of Zelda A Link Between Worlds, qu'on avait droit à cette sortie de cette console. Je la trouve assez belle, avec la Triforce, malheureusement le dos est noir, ils auraient pu la mettre tout en doré, mais l'intérieur est vraiment super joli, ça c'est vraiment cool d'avoir laissé l'intérieur tout doré de cette console. Alors maintenant, que des 3DS, c'est incroyable, on va passer à la New 3DS XL, ici. Donc maintenant, c'est à l'occasion du Majora's Mask 3D, donc la réédition du jeu de Nintendo 64. Elle est splendide celle-ci aussi, puis l'illustration de la boîte est vraiment très très belle. Elle était un petit peu compliquée à avoir au tout début, puis après ça s'est un petit peu tassé. Elle est très belle avec le masque ici, qui est super sympa, et puis les couleurs sont toujours très significatives de Zelda, en doré. On regrette un petit peu l'intérieur de la console en noir, contrairement à celle-ci, où ils avaient laissé l'intérieur en doré, ce qui est vraiment super sympa. Mais l'extérieur est très très bien décoré, très très joli. Donc une très très belle édition limitée, et voilà encore le jeu préinstallé, donc on n'a plus la cartouche du jeu. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par la dernière console édition limitée que je possède de Zelda, qui est l'Hyrule Edition, donc là aussi très très bien décorée sur le dessus, caractéristique des couleurs de Zelda. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Je ne me souviens plus trop à l'occasion de cette console, pourquoi ils ont sorti cette console, d'ailleurs si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc là encore on a l'intérieur qui n'est pas, alors on va la regarder ensemble, qui ne semble pas être aux couleurs, on va dire, aux couleurs de Zelda, donc la couleur dorée, tout simplement. Hop, elle n'a jamais été ouverte cette console, puisque je joue sur une autre console, et pas sur les éditions limitées. Voilà, elle est vraiment splendide, vraiment elle est très 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 belle. Et on va regarder la couleur, voilà, l'intérieur, ça c'est vraiment dommage. Alors qu'on avait vraiment, ils avaient vraiment, sur la première édition, édition XL celle-ci, l'intérieur était parfaitement doré, ça c'était vraiment cool et appréciable. Mais bon, le dessus est juste splendide, le refait son vraiment très très beau. Très très belle couleur pour cette console. Voilà, en tous les cas, je vous ai présenté l'ensemble de ma collection de consoles portables, édition limitée Zelda. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao !